La santé mentale a vraiment été au coeur de l'actualité cette semaine. Pensons notamment à la jeune Amélie Champagne, dont le rapport du coroner dévoilé il y a quelques jours, révèle qu'elle s'est enlevé la vie en 2022, faux d'avoir reçu l'aide appropriée. Ou encore à cette mère qui avait des pensées suicidaires et qui est maintenant accusée d'avoir tué son fils de 5 ans à Coteau-du-Lac. Ce soir, Andy Saint-André se penche sur les listes d'attente pour les services de première ligne en santé mentale au Québec. Il nous fait découvrir un service peu connu destiné aux jeunes. Il n'y a jamais de semaine facile dans les services sociaux. Les besoins sont immenses. On part de très loin. Le ministre qui en est responsable est pleinement conscient de l'ampleur des défis à relever. C'est ça le problème dans nos services sociaux, c'est qu'on a pensé aux cas les plus sévères en oubliant les cas les plus communs. Grandement mis à l'épreuve au plus fort de la pandémie, la santé mentale de la population a rarement retenu autant l'attention. L'un des services clés sur lesquels le gouvernement mise pour réduire le temps d'attente en première ligne chez les jeunes, c'est l'air ouverte. Un programme méconnu qui fait partie des mesures phares du plan d'action interministériel en santé mentale 2022-2026. On s'adapte le plus possible. On se déplace pour les rejoindre aussi. Les jeunes de 12 à 25 ans ainsi que leur famille et leurs proches ont accès aux airs ouvertes. Ils peuvent s'y rendre sans rendez-vous pour consulter des professionnels. On va évaluer, puis là, dépendamment du besoin de la personne, on va être capable de la rediriger à la personne qui sera le mieux adaptée pour répondre à son besoin. Puis ça se peut que des fois que c'est pas nous. Au Québec, même moi qui ai été formé en médecine, notre réflexe, c'est un besoin en santé mentale, c'est répondu par un psychiatre ou un psychologue. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment utiliser tous les professionnels qui peuvent nous donner un coup de main. Actuellement, plus de 40 sont en service dans la province. Lionel Carman vise en avoir 90 au total d'ici deux ans. J'étais un petit peu dans une impasse dans ma vie, puis je voulais avoir un petit peu de soutien pour passer à travers ça. Moi, j'avais besoin d'aide parce que je voulais plus en apprendre sur moi. Puis c'est justement ce que j'ai travaillé avec mon intervenante. C'est un service qui dérange autant à l'intérieur des services existants que dans les services qui sont communautaires. Mais avec le temps, je pense qu'on est en train d'avoir la confiance des organismes communautaires pour travailler de pair. En première ligne, le nombre de jeunes en attente d'un service a diminué, surtout depuis avril 2023. Les interventions dans le cadre du programme Air Ouvertes sont en augmentation, tout comme le nombre d'usagers pris en charge. Ces jeunes-là peuvent attendre en moyenne combien de temps? C'est à peu près 60 jours, le délai d'attente pour les services, mais c'est tous services confondus. Donc il y en a qui, par exemple, des services sont plus rapides. Puis évidemment, en général, le service des psychologues, c'est un peu plus long. Il y a quelques mois, il faisait état d'à peu près 2,8 psychologues à l'échelle de la province pour la totalité des aires ouvertes. Dans ma stratégie, les psychologues et les psychiatres, c'est plus la deuxième ligne. La première ligne, on veut vraiment des gens qui répondent à des besoins fréquents. Ce qu'il faut s'assurer, c'est que quand quelqu'un a besoin d'un psychologue, on peut y avoir accès rapidement. Il faut quand même pas penser que le soutien psychothérapeutique n'est jamais nécessaire en première ligne. Au contraire, des fois, il peut être plus court, il peut être plus facile, il peut être moins complexe. Mais je pense qu'il doit être là. En revanche, pour les adultes, l'accès est encore difficile. La liste d'attente s'est allongée durant la même période. Québec mise sur les CLSC. La semaine dernière, on annonçait des premiers CLSC qui offraient des services en santé mentale sans rendez-vous. Je pense que ça aussi, ça va venir aider. Malheureusement, il y a eu un exode vers le privé pour toutes sortes de raisons. Je pense probablement qu'il en manque encore. Avec le dossier de l'élargissement des pratiques, je pense que ça va être une belle opportunité de revoir un peu les trajectoires de service, de revoir les accès. Le recrutement de la main-d'oeuvre continuera d'être un enjeu. Andy Saint-André, TVA Nouvelles, Montréal.